M. Moustapha Khayate, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors la protection des enfants est constitutionnalisée, c'est un amendement nouveau qui a été introduit. Est-ce qu'on peut considérer partant de cette constitutionnalisation, de cet aspect dans le projet de révision constitutionnelle qui sera soumis le 1er novembre prochain à la population, c'est un pas important pour la protection des enfants de façon concrète ? Oui, effectivement, il y a certains points qui apparaissent pour la première fois dans un texte de base, dans une voie fondamentale, et ce qui rehausse un peu la position, l'intérêt qu'on accorde à l'enfant, qui a été souvent négligé, pour ne pas dire oublié, dans de nombreux textes précédents. Je vois qu'il y a au moins 4 ou 5 phrases, ce qui est déjà important pour une loi de base, de parler des enfants. J'espère bien sûr que ces textes-là pourraient avoir des applications sur le terrain, sous forme bien sûr de lois générales ou de décrets ou d'autres dispositions. L'objectif bien sûr pour une société comme la nôtre, c'est de protéger l'enfant, de lui permettre un épanouissement correct et de faire en sorte que l'Algérie de demain sera justement construite par des hommes qui ont une aptitude particulière parce qu'ils ont été pétris dans un environnement qui est correct, adéquat et porteur. Mais ce qui est relevé aujourd'hui dans certaines de ces dispositions, de cette constitution, quand on parle de l'enfant et sa protection, on parle de protection des enfants qu'en toute forme de violence, même la violence parentale et la protection des enfants qu'entre les fléaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est-à-dire renforcer les textes existants, puisque les seuls textes bien sûr pénalisant ce type de comportement et de violence à l'égard des enfants, c'est dans le code pénal bien sûr, mais également dans le code de la famille ? Oui, le phénomène de la maltraitance d'enfants est un phénomène en fait ancien qui existe un peu dans tous les pays, mais les pays ont pris des dispositions souvent sévères. On a vu par exemple aujourd'hui dans les pays occidentaux, lorsqu'il y a récidive, lorsqu'il y a voie de fée sur l'enfant, l'enfant est carrément enlevé à la protection de sa famille et mis dans une autre famille. Donc ça c'est clair. Aujourd'hui nous étions en Algérie devant justement des impasses juridiques en ce sens qu'il n'y avait pas de loi qui le permettait. Et si on se réfère uniquement à l'ONPPE, donc à l'Office national ou à l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, on s'aperçoit que depuis la mise en place du téléphone anonyme et gratuit, les appels sont importants. C'est vrai qu'on avait auparavant des statistiques de la police de la jardinierie qui montraient qu'il y avait à peu près en moyenne 10 000 cas d'agression sur l'enfant, mais aujourd'hui nous avons l'avantage avec l'ONPPE d'avoir des dossiers constitués, élaborés, insuivis, et ça c'est très important. Donc aujourd'hui nous sommes en face à des situations qui souvent sont critiques et pour lesquelles il faut absolument prendre des décisions. Les décisions sont souvent aujourd'hui prises sur la base de consensus, d'ententes, de démarches un peu, j'allais dire, psychosociologiques, mais il faut une loi qui détermine un peu les différentes étapes de cette démarche et il faut que les gens le sachent. Il y a une responsabilité parentale, oui, mais il n'est pas permis aux parents de faire ce qu'ils veulent de leur enfant, ça n'existe nulle part ailleurs. Mais dans la loi, faut-il aussi par rapport à cette question de violence parentale au milieu familial, renforcer les institutions d'accueil pour les enfants ou alors permettre à des familles d'accueillir des enfants qui ont été victimes de maltraitance ? C'est clair, c'est clair. Donc cette loi va permettre cela. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a les sommets hauts, mais les sommets hauts ne constituent pas une solution. Les sommets hauts, c'est des espaces ouverts pour accueillir ces enfants-là, mais on a vu que dans ces espaces-là, l'enfant ne pouvait pas s'épanouir correctement. Il y a une expérience universelle, il y a des études dans ce domaine-là. Il faut absolument faire en sorte pour l'avenir d'identifier des familles d'accueil qui recevraient ces enfants-là et éviter justement des structures où il y a beaucoup d'enfants avec des éducateurs où il y a toujours des problèmes de prise en charge. Mais faut-il aussi parler de l'ailement, puisqu'avec certains phénomènes que nous avons vécus ces dernières années, notamment le kidnapping d'enfants, les violences sexuelles exercées sur les enfants, meurtres d'enfants, faut-il renforcer les peines contre les atteintes, à l'intégrité physique, au moral des enfants, à tout prix ? Je pense oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, les mesures dissuasives. Parce qu'il faut vous rappeler qu'en 2014, il y a eu, ou en 2015, il y a eu un renforcement, un durcissement des mesures du code pénal envers les kidnappeurs, violeurs et assassins d'enfants. Mais cela ne semble pas avoir dissuadé les gens, puisqu'au cours des 20 dernières années, nous avons en moyenne un à deux kidnappings par an. Alors que dans les autres pays, notamment en Europe, ce sont des cas exceptionnels qui se voient une fois tous les 5 ans, les 7 ans, les 10 ans. Donc il y a un problème réel. Nous avons relativement beaucoup plus de kidnappings et de viols d'enfants qu'ailleurs. Cela ne veut pas dire qu'ailleurs ça n'existe pas. Ça existe, mais souvent c'est un peu caché. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation sociale critique et nous savons également qu'une majorité de l'opinion publique est en faveur d'un durcissement encore plus... Et le seul durcissement qui puisse exister à ce niveau-là, c'est justement la peine de mort. Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que si on fait aujourd'hui, si on organise un référendum sur le sujet, il n'y aura pas d'équivoque parce qu'il y a une majorité qui se dégage en faveur de cette option-là. Alors faut-il trouver d'autres alternatives ? Par exemple, comme en Inde, on recouvre à la vesectomie, c'est-à-dire à la stérilisation de ces personnes-là dans un premier temps. Pourquoi pas ? Il faut utiliser la situation. Mais je pense qu'il faut être préventif, c'est-à-dire qu'il faut démarrer, il faut commencer au tout début. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un cas, même pas de pédophilie, c'est-à-dire d'attouchement, d'exhibition, d'atteinte sur l'enfance, il faut opérer en mettant par exemple des bracelets de sécurité pour suivre ces personnes-là. Je pense que si on arrive à mettre en place une politique de prévention, on pourrait réduire ce phénomène-là. Il y a un autre peut-être phénomène qui est intéressant, c'est la généralisation des associations de quartier. Les gens de quartier connaissent un peu tout le monde et la plupart de ces attaques-là sont venues justement au niveau des quartiers parce que ça donne des petits-enfants qui sortent un peu de la maison, parce que la maman est occupée ou les parents sont pris. Et généralement, les attaques se font dans l'entourage immédiat de l'enfant, pas loin de la maison. Donc le fait justement d'avoir une préservation grâce à l'existence d'associations, on pourrait peut-être réduire, je ne dirais pas annihiler totalement, mais au moins réduire le phénomène qu'on est en train d'observer. Mais la peine de mort pourrait être éventuellement rétablie puisque l'Algérie a mis en place un moratoire depuis 1993 par rapport à la peine de mort. Est-ce que c'est une façon un peu de dissuader par exemple les auteurs de ce type de crime à l'égard des enfants ? Écoutez, d'abord la peine de mort n'est pas spécifique. Je ne comprends pas pourquoi certains pays comme l'Europe ne disent rien, fassent des pressions sur des pays en développement, mais ne disent rien aux États américains qui ont maintenu la peine de mort et qui continuent à l'appliquer. Donc si l'Algérie est un pays souverain, si elle décide, et elle peut le décider, d'appliquer cette peine, elle ne doit concerner qu'un cas ou certains cas bien précis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la peine de mort soit généralisée sur toutes les situations où il y a eu par exemple une peine qui le mérite. Mais dans le cas de l'enfance, je pense que le peuple algérien accepte et est d'accord pour le faire, puisqu'il y a trois crimes qui se succèdent. Il y a d'abord enlèvement, il y a ensuite viol et ensuite il y a assassinat. Donc il ne s'agit pas uniquement d'un crime unique. Mais beaucoup de pays à travers le monde ont maintenu la peine de mort. Vous avez cité un peu l'exemple des États-Unis, d'autres pays également arabes pratiquent encore la peine de mort. Je voudrais revenir avec vous sur certains aspects quand on parle un peu de la protection des enfants, par exemple quand toute atteinte à leur intégrité physique ou morale. Quand on parle de morale, le droit à la scolarité, c'est aussi important. Les droits à l'accès à une vie décente, c'est important, puisque c'est mentionné. Bien sûr, les dispositions relatives dans ce projet de constitution à l'enfant, ils sont déterminés en fonction de certaines violences. Mais les droits économiques, le droit d'accès à une vie, c'est-à-dire digne, c'est aussi des droits qu'il faut absolument préserver pour les enfants. Tout à fait. Ce que je remarque d'abord, c'est un aspect positif, c'est qu'on n'a pas parlé d'âge dans la constitution. On a parlé d'enfants. Non, le droit à l'enseignement primaire et moyen. Cela veut dire que ça peut aller jusqu'à 17 ans, parce qu'il y a eu des redoublements, et c'est possible qu'il y ait un redoublement au primaire et un autre au moyen. Donc, ça nous amène à 17 ans si la scolarité est de 4 plus 5. Donc, si l'enfant, bien sûr, est inscrit à 6 ans, c'est à peu près ça. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une déprédition scolaire importante, pratiquement importante, puisque 200 000 enfants quittent l'école avant l'âge de 16 ans, c'est-à-dire avant la fin du moyen. Ces enfants-là quittent l'école pour deux raisons. D'abord, parce que les parents peuvent pousser ces enfants à aller travailler, et donc ils sont responsables. Et la loi, aujourd'hui, le précise, puisqu'il est maintenant du devoir des parents d'assurer l'éducation. C'est une chose qu'on a demandé depuis pratiquement 20 ans, et Benbouzine nous avait promis cela, il n'a jamais fait. Donc, il faut absolument arriver à pénaliser les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, et donc qui n'assurent pas la scolarité de leurs enfants. Mais d'un autre côté, il y a également les conseils-disciplines, au niveau des écoles, qui ont tendance à se réunir souvent et à renvoyer les enfants. Donc, ici, puisque aujourd'hui, la loi le permet et le rend obligatoire, il est également impératif que l'éducation mette en place des classes spéciales ou des écoles spéciales pour ce genre d'enfants, pour qu'il n'y ait pas, justement, des départitions importantes. Oui, mais justement, par rapport à ce phénomène, vous parlez un peu de l'obligation de l'enseignement. Vous avez l'article 65 qui stipule que le droit à l'éducation et à l'enseignement sans garantie. L'État veille en permanence à en améliorer la qualité. C'est un aspect nouveau. L'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L'enseignement primaire et moyen est obligatoire. L'État organise le système national d'enseignement. Et vous avez aussi un autre, c'est-à-dire Alinea, qui stipule que l'État veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique et idéologique. C'est important, cet aspect-là qui a été introduit pour protéger les enfants. Je crois qu'on en a parlé la dernière fois. J'ai dit que j'avais à ce moment-là déclaré que l'école ne devait pas être une arène de combat idéologique ou d'influence négative sur l'enfant. L'enfant dispose d'un certain nombre de constantes nationales qui sont connues, qui sont déjà déterminées par la Constitution. L'éducation de l'enfant doit s'inscrire dans ce cadre-là et elle ne doit pas être perturbée par des vents qui viennent de l'Ouest ou de l'Est. Donc c'est clair. Ce qui est important, c'est qu'on parle aujourd'hui de la qualité de l'enseignement et ça c'est très important parce qu'on a vu qu'il y a eu, au cours des dernières années, ou au cours des 20 dernières années pratiquement, une certaine dégradation dans l'éducation de l'enfant et aujourd'hui le niveau scolaire ne fait que baisser. Et ça c'est très important. Il est impératif que l'école fasse une halte, fasse un rapport d'État et puisse ouvrir le débat sur cet aspect-là qui est extrêmement important pour revoir un peu le contenu scolaire qui est en train, je pense, de réduire les possibilités de ces jeunes enfants. Mais quand on parle de l'État qui veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique, l'École constitue une base de l'éducation à la citoyenneté. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train d'éviter de faire, c'est-à-dire de vivre un scénario pis repetita par rapport à ce qui s'est passé durant les années 90 où l'école était bien sûr le foyer d'enrôlement des enfants et tant d'optimement des enfants ? Non, je crois que vous savez, souvent on a posé cette question-là et c'est une erreur parce que l'école algérienne, c'est la même école qui a formé Ali Belhaj et qui a formé Saïd Saadi. Donc les deux sont sortis de la même école. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est le contenu. Ce n'est pas ce que donne la rue et ce que donne peut-être la formation. Ailleurs, c'est autre chose. Mais l'école, il faut la préserver, c'est une des constantes de la nation puisqu'elle doit avoir des contenus bien clairs, basés, comme je l'ai dit, sur les constantes nationales, en prenant en considération l'histoire nationale. Selon des normes, il faut qu'il y ait une morale également parce qu'on n'a pas, on a souvent chipoté en réduisant les heures de morale. Lorsqu'un enfant ne dit pas bonjour à un homme plus âgé que lui ou ne cède pas sa place à une personne plus âgée que lui ou ne respecte pas ses parents, l'école doit également intervenir à ce niveau-là par une formation de base. Préserver le triptyque arabité, amazérité, islam, oui. Islamité, absolument. Ce sont les constantes nationales, mais également il y a l'histoire. Il y a l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du combat mené par le peuple algérien durant des centenaires, pas uniquement des décennies, qui doit également prévaloir. Alors, professeur Mustapha Riaté, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects quand on parle de, bien sûr, protéger les enfants contre toute forme de violence, qu'elle soit physique ou morale, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les citoyens de demain. On parle de renforcer les peines contre les atteintes à l'intégrité physique, morale des enfants. Est-ce qu'il faut aussi avoir un débat franc et direct, lever les tabous, parler de toutes les questions qui concernent les enfants, sans exclusion aucune, même les enfants nés sous X ? Oui, je pense que si on veut régler, un tant soit peu, les dossiers qui sont en souffrance depuis des années, il faut mettre tout à table. Donc, aujourd'hui il y a des dossiers lourds, et il faut les discuter. Et pourquoi cette opacité qui entoure les enfants X ? Ça a été réglé dans de nombreux pays musulmans qui ont les mêmes considérations que nous. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas également évoluer dans ce domaine-là. Il y a une grande opacité, il faut absolument essayer de régler ces problèmes-là par la mise en place d'un certain nombre de mécanismes. On avait suggéré ça lors d'un colloque il y a trois ans sur le problème, malheureusement on n'a pas été suivi. Il y a également le problème du travail des enfants, qui est un problème douloureux, qu'on voit dans la rue. Il y a eu des lois d'interdiction, mais il y a toujours des enfants. Et je suis toujours étonné lorsque le ministère des Affaires Sociales déclare qu'il n'y a pas de travail des enfants. Comment il n'y a pas de travail des enfants ? On ne parle pas du secteur organisé, c'est normal, parce que les inspecteurs de ce ministère vont dans le secteur organisé. Mais on parle du secteur informel, du travail en noir. C'est là qu'on trouve, dans les carrières de sable, dans les marchés, sur les bords des autoroutes, on voit tous les jours, on voit les enfants, ou le long des rails de train, lorsque ils fonctionnent. Donc les enfants travaillent partout. Et le nombre est important. Aujourd'hui, peut-être 300 ou 400 000. Il y a également les enfants de la rue. C'est un véritable blasphème que de dire, dans un pays, il y a encore des enfants qui vivent dans la rue. Mais ce n'est pas normal, surtout dans l'Algérie. Mais justement, vous avez cet article 66 qui stipule que l'emploi des enfants est puni par la loi. Mais on ne dit pas si c'est formel ou informel. C'est-à-dire, c'est puni par la loi. Que ce soit dans le formel ou dans l'informel. Maintenant, la constitution va prononcer quelque chose d'important, qui est l'interdiction de ce travail. Quel que soit ce travail, et quel que soit le secteur où l'enfant est employé. Mais le problème n'est pas là. C'est au niveau de l'application. Parce qu'il y a des textes, de lois qui interdisent. De moins de 16 ans, on ne peut pas les employer, etc. Dans le code du travail. Et maintenant, c'est constitutionnalisé. Et même au niveau des textes de l'OIT, l'Algérie a ratifié plusieurs textes. Et donc, c'est clair. Aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes sérieux d'intervention. Il est impensable. Il est inadmissible de voir encore des fillettes de 5-6 ans vendre du pain le long des autoroutes. Ou, à l'approche du Ramadan, vendre du persil et autres choses au niveau des marchés. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de régler impérativement certaines questions qui sont aujourd'hui taboues dans notre société, on appelle les abordés, les enfants nés sous X, par exemple. Est-ce qu'on pourrait peut-être régler ce problème définitivement en allégeant, par exemple, les procédures d'adoption ? Beaucoup de parents attendent des enfants. Non, je pense qu'ici, il faut faire appel à l'ishtihad. L'ishtihad, c'est justement la libre réflexion en prenant en considération les textes et le moment où on est, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais on l'a bien fait pendant cette période de conduite, par exemple, pour certaines pratiques religieuses. Voilà, donc ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être demander au Conseil islamique de réfléchir une nouvelle fois sur le sujet, parce qu'il n'y a pas uniquement un problème de nom. Il y a également le problème d'affectation de ces enfants-là, où il y a une opacité totale sur le sujet. Là, il faut faire une banque de données, suivre, etc. Il y a également les demandeurs. Comment expliquer qu'un demandeur qui bénéficie de certains appuis puisse avoir un enfant en l'espace d'un an ou deux ans, et qu'il y a des gens qui sont inscrits depuis cinq ans ? Donc il y a un problème réel à ce niveau-là, au niveau de l'aval et de l'amant, qu'il faut régler par des mécanismes transparents. Mais c'est la meilleure solution de prendre en charge aujourd'hui ces enfants. L'État ne peut pas indéfiniment prendre en charge au niveau des compagnies, ou des centres d'accueil, ces enfants. Leur prise en charge est extrêmement lourde. Lourde et difficile. Mais sur le plan psychologique, les enfants sont complètement en situation lamentable. Tout à fait. L'État prend déjà en charge les enfants, parmi eux, les handicapés, ceux qui ont des problèmes de maladie, etc. et qui sont extrêmement complexes et difficiles. Donc laissons-lui au moins ces cas-là. Il pourra se l'occuper de façon sérieuse. Mais il faut donner les enfants, au cours des premiers jours de leur naissance, aux familles d'accueil. Il ne faut pas les laisser dans des pouponnières, au niveau des services hospitaliers, trois mois, six mois. C'est inadmissible ces choses-là. Subir des traumatismes. Le problème des mères célibataires, votre phénomène ? Je pense qu'il y a un début d'intérêt pour ces personnes-là, puisque la loi les protège, elles sont prises en charge. Il faut peut-être améliorer les conditions dans lesquelles ces personnes-là sont aujourd'hui prises en charge et surtout faire une sensibilisation en amont de ce problème-là. se pose bien sûr le problème de l'éducation sexuelle au niveau des lycées par exemple et au niveau également des universités pour expliquer aux gens certains problèmes qui peuvent déboucher bien sûr sur ce genre de comportement. Oui, mais ce genre de comportement qui résulte la naissance d'un enfant et qui ont par la suite énormément de difficultés, si on reste bien sûr dans le chapitre protection des enfants. Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Pour les enfants, je pense qu'il n'y a pas... Elles ne sont pas responsables de ce qui s'est produit ? Non, la personne qui a fait l'enfant, elle a eu part de responsabilité. Celui qui a... l'homme qui a fait ça, aujourd'hui on a des moyens. Il y a l'ADN, donc c'est très facile d'identifier. Pourquoi n'utilise-t-on pas l'ADN ? Pour une reconnaissance de paternité. Au moins une reconnaissance de paternité et on va supprimer toute l'histoire du problème du nom. Alors, professeur Moustapha Khiaté, bien sûr, quand on parle des droits des enfants, ils sont multiples, on a parlé de problèmes de la scolarité, bien sûr, leur protection contre toute forme de violence physique ou morale. Il y a aussi l'aspect le droit et la santé. C'est important aujourd'hui. C'est extrêmement important parce qu'on voit d'abord que... C'est vrai qu'il y a un problème. Pratiquement l'Algérie n'a pas d'hôpital d'enfants. Il y a un hôpital à Oron, mais c'est un hôpital qu'on pourrait appeler général. Il y a un à Alger aussi qui est devenu pratiquement général. Et donc, il n'y a pas réellement un hôpital d'enfants avec différentes spécialités. La preuve, ce sont les maladies orphelines aujourd'hui, les maladies génétiques, beaucoup de maladies qui touchent l'enfance et où les enfants sont obligés d'errer d'un coin à un autre. Je citerai l'exemple d'un malade qu'on a reçu, ça fait pas longtemps, de Gardaïa, qui avait un problème de rétine. Et on a fait le tour pour finalement l'envoyer à Oron, parce qu'il y avait quelqu'un qui a fait une formation sur le sujet et qui a bien voulu le prendre en charge. Donc il y a un problème réel à ce niveau-là. Le second problème, c'est que la santé ne fait pas également d'efforts dans ce domaine-là en mettant en place des bases de données de qui fait quoi, où on peut y aller. Donc il faut absolument développer l'orientation de ces personnes-là et voir où sont positionnés les différents spécialistes pour gagner du temps. Le problème de la santé de l'enfant, malheureusement, malgré les efforts qui ont été faits au cours des dernières années, n'est pas encore au top et il faut davantage d'efforts pour que ces enfants soient pris en charge. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il faut commencer par le commencement, améliorer les prestations au niveau des services de maternité qui doivent être aujourd'hui une urgence ? Une urgence, oui, parce que d'abord le suivi... Même s'il y a eu bien sûr cette contractualisation avec le secteur privé. Absolument, le suivi des grossesses est extrêmement important. On note toujours qu'il y a beaucoup de... on a beaucoup de morts. Les chiffres du ministère de la Santé, c'est pratiquement 18 000 décès au cours de la fin de la grossesse et le début de la naissance. Donc ce sont des chiffres très importants par contre. Le deuxième problème, ce sont les anomalies à la naissance et les décès qui peuvent s'en suivre au cours des premières semaines parce que l'enfant est mal né, parce qu'il a été mal accueilli, parce que ça a traîné, etc. Donc le problème du suivi des grossesses est extrêmement important. Il y va également de la santé de la maman elle-même. Si les problèmes sont plus ou moins pris en charge au niveau du Nord, au niveau du Sud et des Hauts-Plateaux, c'est encore catastrophique, puisqu'on voit que le taux de mortalité maternelle est très important. Il caracole au niveau de 150, 160, même 200 pour 100 000 naissances, alors qu'au niveau du Nord, il est au niveau de 40 pour 100 000. Donc les chiffres sont vraiment... il y a des disparités très importantes. Mettre fin à cette santé à double vitesse ? Oui, il faut absolument faire beaucoup d'efforts pour le Sud. Alors, revoir le carnet de vaccination, je vous pose ces questions pour que l'auditeur puisse nous situer, que vous êtes médias. Oui, tout à fait. Alors, le carnet de vaccination doit être revu et il doit être informatisé. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des bouts de papier qui sont pas... Souvent, les parents se présentent même à l'hôpital et le carnet de vaccination ne fait pas l'objet, justement, d'une inscription. Donc les consultations ne sont pas notées, les traitements ne sont pas notés ou sont mal écrits, etc. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive même pas à déchiffrer. Donc, il est impératif de revenir, par exemple, à travers la carte Chifa, de l'étendre et de faire introduire beaucoup d'éléments dans cette carte Chifa pour que l'enfant puisse être suivi depuis la naissance. Mais quand on dit revoir aujourd'hui impérativement le carnet de vaccination, le phénomène de la vaccination a réémergé, bien sûr, avec l'apparition de la pandémie du coronavirus qui a paralysé, par exemple, qui a paralysé l'ensemble des pays à travers le monde et qui a mis à nu tous les systèmes de santé. Est-ce qu'il faudrait aussi intégrer, par exemple, les maladies réémergentes, puisqu'aujourd'hui, on parle de paludisme ? Non, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes face à des maladies... Alors qu'on l'avait complètement éradiquée. Oui, nous sommes face à des maladies émergentes et réémergentes. Donc, il y a à peu près une dizaine de maladies, au moins, en Algérie, qui posent problème et qu'il faut prendre en charge. Il ne faut pas surtout baisser la garde. Donc, nous avons vu, par exemple, pour le paludisme, il a été éradiqué dans les années 70 et 80. On n'en entendait plus parler. Et puis, tout à coup, des cas commencent à devenir autochtones. Pas des cas d'importation. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de cas d'importation, mais de plus en plus de cas autochtones. Et puis, le problème du paludisme n'est pas uniquement un problème de santé. C'est comme la typhoïde et le choléra. C'est un problème des collectivités locales. Donc, le maire est impliqué. Le waley est impliqué. Ce sont les eaux stagnantes. C'est le développement de moustiques. C'est la saleté. C'est l'absence d'hygiène. Qui fait qu'il y ait des espaces où ces moustiques existent. Et comme le réservoir est l'être humain, parce qu'il est porteur du parasite, donc ça passe d'un individu à un autre. Même s'il y a des gens du Sahel qui sont là-bas, ils peuvent infecter à travers les moustiques les autochtones. Mais quand on parle de réapparition, de maladies réémergentes, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Être très attentif sur la question de la santé. Veiller à la vaccination des enfants. Comment vacciner les enfants massivement ? Il faut avec l'école, la scolarité, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, d'abord, bon... Dans ces désappels ? Non, la vaccination, on a fait des ratés en Algérie, on le sait, parce qu'on a mal... La rougeole, en 2018. Mais elle peut être reprise à travers des campagnes de sensibilisation, notamment au niveau des écoles, des mosquées, des espaces ou des radios locales, etc. Donc, il faut d'abord sensibiliser les gens et puis reprendre la vaccination pour certaines années, notamment la rougeole, qui est ce qui est très important, parce qu'il ne faut pas qu'elle réapparaisse. Elle peut entraîner beaucoup de mortalité, on l'a vu au cours des trois dernières années. Pour ce qui est des autres maladies, il faut réactiver les programmes de prévention. Nous avons des programmes très performants qui ont montré leur efficacité au cours des décades précédentes. Il faut les réactiver au niveau du Sud. Il faut former également des entomologues. Et l'Algérie, aujourd'hui, dispose de un ou deux entomologues. Ce n'est pas possible de connaître, d'autant plus qu'un nouveau moustique vient de départir de Chine en Afrique et risque d'arriver et qu'il est plus méchant que le moustique-tique. Donc, il y a des transformations écologiques qui sont en train de se produire. Nous l'avons vu avec le Covid, donc l'apparition comme ça d'infections virales. Mais Ebola est également aux frontières parce qu'il est en Guinée. Entre la Guinée et l'Algérie, il y a juste le Mali. Donc, il y a des problèmes riais. Je ne cite pas encore les autres parasites qui existent en Afrique. Donc, il y a des problèmes riais. Il faut se préparer. C'est un peu l'objectif et la mission de l'Agence de sécurité sanitaire. J'espère qu'elle fera du travail. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà, bien sûr, du curatif, il faut renforcer le préventif. La prévention est essentielle. On a toujours dit que la prévention est... C'est le parent pauvre, un peu, du secteur de la santé. Non, non. Dans le discours officiel, c'est la colonne vertébrale du système de santé. Mais dans les faits, elle n'a que 3% du budget national de la santé. Alors, question de l'auditeur, professeur Moustapha Rianté. Il faut commencer par les adultes, puis après, voir les enfants, l'état psychologique de l'Algérien. Et dans le niveau bas, tout est relatif. Mais l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut au moins, puisque la santé est prise en charge par l'État, il faut au moins que cet enfant puisse arriver à l'âge adulte avec une constitution physique correcte. C'est-à-dire qu'il est capable de produire et d'être un élément actif dans la société. Aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique. Donc, il y va, bien sûr, de son épanouissement et également de la prévention de toutes les maladies qui peuvent le toucher. C'est ça le rôle de l'État. Alors, l'État est garant de la protection des enfants quand tous les fléaux sociaux qu'il pourrait rencontrer, bien sûr, cet enfant, le phénomène de la drogue ? Malheureusement, aujourd'hui, la jeunesse algérienne est confrontée au problème de la drogue. On l'a signalé lors des démissions précédentes nombreuses. Il n'y avait pas de volonté politique pour arrêter le phénomène de diffusion de la drogue. Aujourd'hui, je pense qu'il y a de nouvelles idées et qu'on peut aller vers l'avant et faire en sorte qu'il y ait justement un barrage vis-à-vis de la disponibilité de sa drogue sur le marché. Mais il faut parallèlement qu'il y ait également des efforts de sensibilisation, d'information, etc. C'est le rôle également de certains offices, comme l'Office de lutte contre la toxicité de la drogue, et qui est invisible et inaudible malheureusement. Mais l'Office qui s'occupe un peu plus des adultes, est-ce qu'il faudrait mettre en place des observatoires scientifiques destinés aux enfants pour prendre en charge tous ces aspects, positifs ou négatifs ? Tout à fait. C'est une demande qui a été faite déjà depuis plusieurs années. Il est impératif qu'il y ait des observatoires pour tous les dossiers d'importance. L'enfance, la nutrition, la drogue, etc. Tous ces problèmes-là doivent être étudiés à l'avance et on doit présenter aux décideurs des dossiers bien ficelés pour qu'ils puissent prendre des décisions sur une base, disons, intelligente. Les enfants victimes d'un mauvais divorce aussi. La séparation parfois, elle se fait dans la douleur, où les pensions ne sont pas versées. Il y a les enfants abandonnés, les enfants des divorces, les enfants de la rue, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects un peu malheureux de la société. Alors, autre question de l'auditeur qui me demande de vous poser la question. Que prévoit le secteur de la santé au sujet de l'autisme ? Sachant que la prise en charge d'un enfant autiste dépasse parfois le CIMIC. A quand la prise en charge de la scolarité de ces enfants ? Les intégrer dans des classes. Alors, le problème de l'autisme ne semble pas aujourd'hui intéresser... C'est des enfants qui ont le droit de vivre et de s'épanouir. Les secteurs, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y ait au moins que le ministère de la Santé et de la Solidarité puissent former des gens pour s'occuper. C'est vrai que l'ANPPE s'intéresse de très près au problème de la première enfance. En fait, c'est au niveau de la première enfance, c'est-à-dire les trois premières années de la vie, où tout se joue. L'avenir de l'enfance se joue durant cette période-là. Et il faut qu'il y ait un programme spécial intergouvernemental. Ça, c'est un appel au Premier ministre, pour justement prendre en chasse ce premier maillon dans le cheminement de l'adulte. Donc, il faut absolument qu'il y ait un programme spécial des trois premières années, parce que tout se joue à ce niveau-là. Et comme il y a plusieurs ministères qui sont concernés justement par cette phase-là, il faut qu'il y ait une bonne harmonie et surtout une bonne cohésion avec peut-être un organisme de coordination. Il faut assurer peut-être une formation spécifique au personnel qui doit prendre en charge cette catégorie de personnes vulnérables, d'enfants vulnérables. Parce qu'il y a des autistes, mais il y a des autres aussi catégories d'handicap, dont souffrent les enfants. Parce que c'est cette phase-là où on dépiste la plupart des handicaps et qu'on peut prendre en charge précocement. Et donc, gagner la bataille. Il ne faut pas attendre après trois ans pour faire un diagnostic d'une anomalie ou d'un handicap. Alors, autre question de l'auditeur qui dit aujourd'hui, si on parle du droit à la scolarité des enfants, bien sûr, le primaire est obligatoire, le moyen également. Il n'y a pas d'exclusion avant l'âge de 16 ans. Est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on a droit à une qualité de l'enseignement et de ce fait aussi alléger les programmes des enfants, même s'ils n'ont pas été en classe depuis pratiquement maintenant ? Non, mais c'est clair. C'est clair. On a parlé de la qualité de l'enseignement parce que, d'autres les façons, l'enseignement est un concept qui rime avec qualité et non avec quantité. Alors, professeur Moustapha Kriyaté, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est tout le plaisir. A bientôt. Merci. Merci.